bonjour à tous bienvenue dans cette petite vidéo alors aujourd'hui on va parler matériel lors de la faq il y avait une demande de guide sur les trépieds rotule pour 100 et 150 euros à peu près je suis pas trop fan des guides je me sens pas à l'aise là dessus parce que je connais pas très bien le matériel en revanche je vais vous expliquer mes choix sur le trépied qu'est-ce que quelle caractéristique j'ai choisi ce que je viens d'en acheter un d'une marque très connue je vais pas faire de pub non plus c'est un benro une gamme quand même assez correct et dans une gamme de prix tout à fait correct donc c'est parti alors qu'est ce qu'elle caractéristique je privilégie quand je prends je choisis un trépied déjà pour moi l'essentiel c'est que je puisse le coucher parce que je suis souvent de fois couché au sol donc avoir un trépied qu'on puisse pas coucher ça fait mal à la nuque donc celui là il est vendu avec une colonne courte et une colonne longue donc déjà très bon point on peut le dévisser assez facilement avec la petite molette ça c'est pas grande caractéristique mais bon deuxième caractéristique ça va être le poids on a déjà beaucoup de matériel des objectifs qui sont assez lourd quand même si en plus on doit charger avec un trépied qui est lourd avec un d'autres accessoires dans le sac qui sont très lourd les balades vont se transformer en vrai calvaire donc au niveau du poids celui-là il fait 1,8 kg mon ancien trépied le vert que j'avais avant à lui tout seul faisait 2,2 kg on gagne 400 grammes c'est déjà ça vous me direz on va y mettre une rotule dessus c'est pareil les rotules on verra ça tout à l'heure ça monte très vite à 3 kg 3,5 kg une rotule ça peut peser très lourd autre caractéristique que j'ai choisi pour ce trépied c'est qu'il a une des pattes qui se dévisse on vient mettre au bout cette colonne donc cette colonne là c'est la colonne longue qui a sur le trépied quand vous l'achetez une colonne standard avec un petit système pour mettre du poids voilà il se balade avec un monopode et c'est faisable assez rapidement il suffit de penser à emmener la colonne elle est très légère elle prend pas de place dans le sac à dos ou à côté du sac enfin moi comme j'ai pas de sac photo forcément avec moi je la glisse sur les pochettes du côté ça marche très bien et on a un monopode très pratique ça évite de se trimballer le trépied tout le temps donc là déjà c'est les trois caractéristiques que j'avais mis moi en avant quand j'ai décidé de d'acheter un trépied un nouveau trépied je voulais qu'on puisse le coucher donc avec la colonne courte avec les pattes là il ya un petit système on lève on couche les pattes comme ça c'est très 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 pratique ça se fait très vite ils sont un petit peu raides mais c'est normal hop voilà on n'est pas tout à fait au ras du sol ça sert à rien d'être complètement au ras du sol on doit être à aller à 5 6 cm du sol plus la rotule aller on va arriver à peu près ici c'est c'est très performant très pratique très solide j'y mets du un poids quand même assez conséquent avec monter les objectifs donc ça va très bien il faut faire gaffe à ça c'est à la section des des jambes qu'elle soit pas trop fine pour pouvoir tenir résister au poids donc ça c'était le premier caractéristique que je puisse le coucher au sol le deuxième qu'il est à monopode j'avais pas envie de me trimballer un deuxième monopode à côté si le trépied pouvait faire monopode aussi ça m'allait très bien donc celui là il le fait impeccable et puis le poids la légèreté il est vraiment très très léger 1 kg oui c'est 1 kg 8 ou 1 kg 3 je sais plus je mettrais le poids exact en bas je n'ai pas les caractéristiques caractéristiques en tête l'avantage qu'il a aussi celui-là vous voyez un niveau à bulle je m'en sers jamais ça peut être un avantage pour vous moi ce que j'aime bien c'est qu'il n'a pas beaucoup de section de pied il en a trois on dévisse on dévisse et voilà pourquoi parce que plus vous allez avoir de section plus le dernier brun est très fin et quand vous l'étirez au maximum eh ben il tremble tout simplement là j'ai mis les petites pointes qui sont vendues avec mais sinon vous avez des petits tampons qui sont mis dessus qui sont relativement stable pour éviter d'abîmer le carrelage ou si vous faites un petit peu de studio une photo à la maison comme moi des macros de temps en temps et dans certaines conditions par exemple avec le monopode j'ai testé les deux avec la pointe et avec ces petits tampons le petit tampon est plus stable parce que la pointe on va reposer juste sur le bout de la pointe si votre sol est assez dur ben ça bouge que là ça bouge un petit peu moins seul inconvénient de ces petits tampons c'est qu'ils sont légèrement pointus donc si c'est vraiment des pierres mais ça va bouger dans tous les sens à voir il existe peut-être des des tampons absolument plat en caoutchouc anti dérapant ça serait plus efficace donc ça c'était pas un critère de choix mais c'est quelque chose qui est quand même assez utile alors ce trépied il est vendu aussi avec un sac de transport que j'utilise jamais on dire mais c'est une bonne preuve de qualité on a dedans une petite housse c'est pareil j'utilise jamais on a toutes les accessoires les clés pour pour les pointes les petites clés allen pour démonter les pieds si on a un problème il ya deux petites poches de rangement donc voilà moi personnellement le sac du trépied j'utilise jamais j'en ai pas besoin il est à la maison éventuellement un jour en voyage peut-être et encore je sais pas voilà au niveau du trépied c'est à peu près tout ce que que moi je choisis il me faut quelque chose qui soit utile qui soit pas je demande pas ce qui est plein de gadgets hyper complexe sont sur un trépied il n'y a pas spécialement énormément de gadgets à avoir mais qui soit à un prix aussi raisonnable parce que les trépieds ça va du simple au double donc un trépied comme celui là je vous mettrai le lien description je fais absolument pas de pub à personne c'est un choix personnel j'ai choisi de l'acheter sur ce site là sur miss numérique donc c'est un trépied il vaut 120 euros avec tous les accessoires sans la rotule bien sûr il est vendu sans rotule et ça c'est aussi une caractéristique si je veux pas avoir n'importe quoi comme rotule donc ça sert à rien que j'achète un trépied qui a déjà une rotule que la rotule je vais pas utiliser on est d'accord alors ce trépied là c'est un trépied en aluminium c'est assez costaud c'est peut-être un petit peu plus costaud que le carbone plus lourd sur des têtes plus costaud que le carbone parce qu'il faut pas oublier que l'on va aller dans des terrains qui sont souvent fois cabossés on est plus concentré sur notre animal que sur le bien-être du matériel et il prend des coups aussi rapidement donc le prendre en carbone j'ai peur que il y ait des micro fissures et qu'au bout d'un moment il pète et ça vaut beaucoup moins cher donc l'aluminium pour moi c'est très très bien ça va très bien alors maintenant les rotules alors les rotules il y en a plusieurs sortes plusieurs gammes ça dépend de ce que vous aimez comment vous aimez moi j'ai commencé avec une petite rotule ball dans ce bout là qui a fait le job pendant trois ans et puis qui au bout d'un moment a décidé de de rendre l'âme un petit peu de partout donc je les bricoler pour la mettre dans mon affût flottant puis ça ira très bien comme ça pour l'instant et encore je sais même pas si je vais l'utiliser j'ai peut-être utilisé plus celle là mais elle est un peu plus lourde pour l'affût ça me ça ne convient pas pour l'instant les petites rotule ball l'avantage c'est que ben c'est très mobile on peut les mettre même en deux côtés ça peut être utile l'inconvénient en cason donc celle là elle est vraiment petite quand on regarde la section de du pas de vis c'est vraiment petit l'inconvénient c'est que sur des gros téléobjectifs elle n'est pas spécialement stable si vous l'avez rouillé mal vous attendez qu'un animal vienne à un endroit si elle est mal verrouillée à tombe donc c'est pas très intéressant deuxièmement les plateaux il ya des anti-grippes dessus pour pas que ça bouge ça fonctionne absolument pas ça bouge tout le temps le téléobjectif il bougeait dans tous les sens donc j'ai décidé de de ne pas racheter une rotule comme ça une rotule qui doit faire dans les 25 ou 30 euros je crois pour débuter c'est très bien pour se faire une image pour voir si vraiment la photographie naturelle ça nous plaît c'est très très bien mais si on veut aller un petit peu plus loin dans la photo et s'y lancer vraiment moi je vous le déconseille je vous le déconseille d'acheter ce genre de petit petites rotules parce que vous aurez mis 30 euros en l'air tout simplement je préfère mettre un petit peu plus cher pas non plus des sommes astronomiques mais que ça me dure plus longtemps donc c'est pour ça que j'ai acheté celle là une rotule nanfrotto une rotule vidéo pourquoi une rotule vidéo comme je fais de la photo et de la vidéo j'ai trouvé plus utile de prendre ça qui est une rotule quand même assez souple je trouve une fois que à la main on a un peu de mal à bouger une fois qu'elle était l'objectif dessus c'est assez souple qui est très stable et surtout qui peut me permettre de répondre à plusieurs situations convainient de celle là c'est qu'elle soit assez lourde elle toute seule après après ça doit être 600 ou 700 grammes déjà donc c'est pour ça que c'est un bon achat mais c'est assez lourd moi je préférerais sortir la rotule vidéo quand j'ai besoin et avoir à côté quand je vais marcher quand je vais faire des balades ou quand je vais aller faire des randos en montagne avoir une rotule beaucoup plus légère quoi dire d'autre sur les rotules ben pas grand chose pas grand chose parce que tout simplement niveau matériel il faut bien vous dire que c'est pas parce que moi j'achète ça qu'il faut que vous l'achetiez c'est pas parce que vincent minet a le trépied le plus cher du monde que vous il vous le faut absolument lui il en a probablement besoin là où il va il faut que le matériel soit fiable c'est ça le regarde moi je choisis un trépied une rotule un appareil photo qui me convient à moi donc je fais mes recherches j'essaye de voir ce que j'ai besoin un trépied qui se couche un trépied qui se couche pas une grande colonne parce que je monte très haut je faire des paysages à deux mètres de hauteur ça me regarde moi d'ailleurs j'ai pas parlé de la la hauteur du trépied déplié ça me fait penser à ça il fait qu'un mètre 60 une fois déplié au total ça me sert à rien d'avoir un trépied qui qui va deux mètres de haut déjà moi je fais qu'un mètre 75 et puis la plupart de mes photos elles sont soit à genoux soit couché soit assis dans un affût pourquoi avoir un trépied qui qui monte très haut ça me sert strictement à rien donc je choisis vraiment que les caractéristiques que j'ai besoin je cherche je cherche je discute avec d'autres personnes qui l'ont je demande sur des groupes et tout les avis et puis voilà et puis si je peux faire un petit retour franchement pour 120 euros pour 100 euros et ben vous avez largement de quoi démarrer pendant pas mal d'années quand même là vous avez quelque chose qui tient là largement la route alors je le redis c'est pas parce que j'ai acheté ça qu'il vous le faut absolument mais ça peut être des critères de choix pour vous se dire ah ben moi j'ai besoin d'un trépied qui se couche mais qui se couche uniquement c'est à dire je vais choisir un trépied où il n'y a pas de rotule du tout où il n'y a pas de colonne du tout pardon ça existe mais ça coûte super cher pourquoi j'en sais rien mais ça coûte super cher enfin bon voilà j'espère que ce petit guide sur les trépieds rotule vous a plu enfin sur mes choix surtout je suis pas très à l'aise avec le matériel donc je vais pas en faire beaucoup beaucoup je préfère faire des vidéos sur les animaux sur la nature que sur le matériel donc je vous remercie de m'avoir suivi n'hésitez pas à donner vos conseils dans les commentaires à dire aussi les caractéristiques que vous vous choisissez quand vous choisissez un trépied une rotule ça peut être tout à fait utile j'ai fait ces choix là c'est pas forcément les meilleurs et c'est ceux qui me correspondent à moi peut-être que je regretterai plus tard les on évolue et avec les imbéciles qui change pas je vous remercie et je vous dis à bientôt